La plupart des êtres humains, leur génie étincelle une fois de temps en temps. Quelqu'un peut-il être au top tout le temps ? Bien sûr. Je pourrais vous dire un secret, mais je suis devant les caméras. Il y a trois façons de fonctionner de telle sorte que les autres pensent que c'est miraculeux. Donc ils deviennent les grands joueurs qu'ils sont. Ils décident même mentalement de la façon dont l'autre doit se comporter. Quand j'ai ressenti un réel sentiment de joie, ou il y a eu, je suppose, un léger changement dans mon expérience, ou du moins une autre sorte d'expérience, c'est ce que les sportifs pourraient appeler être dans le flot, bien sûr. Et c'est peut-être une expression galvaudée, mais au moins il y a une expérience où momentanément vous vous sentez un peu... donc votre influence dépasse votre espoir. Vous voyez, vous pouvez être dans le flot et lancer ce... Comment vous appelez ça ? De quoi ? La poire. Le ballon de rugby, oui. Ce n'est pas un ballon. Si, c'est un ballon, si. Mais il n'est pas rond. Si, c'est un ballon, si. Non, c'est quand même un ballon. Ok, quand vous êtes dans le flot et que vous le lancez parfaitement bien, et je suis à l'autre bout avec du savon sur les mains, ou du beurre sur les mains, et le ballon est perdu. Le flot ne marche pas, n'est-ce pas ? Vous pouvez être parfaitement dans le flot, mais c'est un sport d'équipe. Tout le monde doit être dans le flot. Il y a peut-être eu des situations où tout le monde était boum à un moment, d'accord ? Donc, pourquoi est-ce que ça a lieu seulement une fois de temps en temps ? Parce que, pour la plupart des êtres humains, leur génie étincelle une fois de temps en temps. Imaginons que le soleil, qui est une source vivante d'énergie pour nous tous, c'est la seule source d'énergie pour cette planète. Si le soleil ne se levait qu'une fois de temps en temps, pas tous les jours, que serait la vie ? En ce moment, c'est ce qui se passe aussi avec les individus. Tous les jours, ou peut-être que les Anglais ne seront pas d'accord avec moi, tous les jours, le soleil ne se lève pas pour eux, mais il se lève. Il peut être caché par les nuages, mais il se lève tout le temps. Ce que je dis, c'est que tout ce qui est le processus de la vie ici, disons que, comme votre flot, si votre cœur battait de temps en temps, qu'est-ce qui vous arriverait ? Oui, ça ne durerait pas longtemps. Donc, ce « de temps en temps, vous êtes dans le flot », c'est quelque chose qui doit cesser. Oh, est-ce que quelqu'un peut être dans le flot tout le temps ? Bien sûr. Vous devez être dans l'état dans lequel vous voulez être, parce que, quand il est question de performance physique dans le monde, il y a beaucoup de facteurs. Ok, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont peut-être même pas tous dans votre perception. Mais, quand il s'agit de nature intérieure, être dans le flot doit être à chaque instant de votre vie, n'est-ce pas ? Absolument, oui. Parce qu'il n'y a qu'un seul ingrédient, juste vous. À l'extérieur, voyez, il y a tous ces gens-là dans la pièce. Pour que dans cette pièce, l'ambiance soit agréable, tous ces gens doivent coopérer. Autrement, si elles commencent à paniquer, qu'est-ce que je fais ? On peut la gérer, mais... Quand même, ça va casser l'ambiance dans la pièce. Mais, dans mon ambiance intérieure, il n'y a qu'une seule personne. Cette personne est-elle partante, je vous le demande ? Est-ce une personne partante ou pas ? Vous devez la rendre partante, c'est là tout le truc. Parce que la seule et unique chose que vous ayez, c'est la vie. Et à quel point vous la maintenez merveilleuse en vous, c'est tout ce que vous pouvez faire. Pour le reste, dans le monde, on fait quelque chose. C'est vraiment intéressant, parce qu'en particulier dans ma position, il y a des moments où c'est le chaos absolu. Et vous faites les trucs les plus difficiles et exigeants avec toutes sortes d'interférences qui viennent des équipes adverses. Et vous le faites sans effort, de façon fluide et belle. Et alors l'arbitre donne un coup de sifflet et dit, « Ok, maintenant vous avez un pénalty. » Ce qui veut dire que je dois tirer le ballon entre les poteaux comme un golfeur. Je passais de cette version géniale de moi-même à tout à coup quelque chose que j'avais pratiqué tant de fois et que j'avais l'impression de si bien connaître. Je passais du chaos et de toutes sortes de complexités extérieurement à quelque chose de simple extérieurement. Et je rendais ça extrêmement complexe. Parce que soudain, à cet instant, vous passez de la clarté, comme vous l'avez dit, d'une simplicité à une complexité absolue. En haut, soudain, la question c'est, « Qu'est-ce que les gens vont penser si je le rate ? » Et si Dieu m'en garde, si je laisse tomber mon équipe, etc. Si vous pensez à ce que les gens vont penser, le ballon n'ira que sur les gens. Oui, c'est vrai. Très vrai. Donc, je pourrais vous dire un secret, mais je suis devant les caméras. Que faire ? Je vais quand même vous le dire. S'il vous plaît. Mais vos adversaires vont peut-être aussi la prendre. Ça va. On s'occupera de ça en temps voulu. Quand vous voulez tirer cette balle morte, ce que vous faites, c'est que vous soufflez avec la bouche ouverte. Et vous utilisez ça comme un moyen entre 40 et 50 centimètres, quelque part là. Vous concentrez vos yeux là, sur cet espace vide, ok ? Vous pouvez faire ça trois fois. Il y a quelque chose d'autre qu'on appelle « akash » qui s'active grâce à ça. Avec ça, vous êtes naturellement dans le flot. Vous voyez, il y a trois façons de fonctionner de telle manière que les autres pensent que c'est miraculeux. Une chose, c'est de ne devenir que le corps. Vous n'avez plus de mental du tout. Vous n'êtes que le corps. Comme... Je ne sais pas, je ne devrais pas dire de nom, probablement. Il y a de grands joueurs dans le football. Quand vous les voyez, vous pouvez voir qu'ils n'ont pas de mental. Ils ne sont que le corps. Et ils vont faire des choses miraculeuses que personne ne pensait qu'ils pourraient faire à cet instant, quand ils sont comme ça. Et ils entrent dans ce flot plus souvent que les autres. Donc ils deviennent les grands joueurs qu'ils sont. Une autre façon, c'est un mental très puissant qui visualise et crée ce qu'il veut. C'est une autre façon d'être là, qui est puissante, mais je ne sais pas combien de gens ont la discipline et la concentration nécessaires pour faire ça. Quelques-uns font ça. Certains qui construisent le jeu ont ce truc. Ils décident même mentalement comment l'autre gars doit se comporter. Bien des fois, vous avez vu ça à de rares moments, en particulier dans le football et aussi dans les matchs de cricket. le lanceur décide comment le batteur doit se comporter. Vous savez ? Oui, je vois bien. C'est vraiment merveilleux de voir ça. Parce que, comme le disait Sachin Tendulkar, vous savez, il m'a posé une question dans une conférence. Il a dit, « Sadhguru, vous savez, avant, là, maintenant, c'est la dernière balle du match et, vous savez, je dois marquer un score de 100 ou quelque chose d'important doit arriver ? Même avant de jouer le coup, je vois que c'est comme ça que le lanceur va lancer la balle et je suis déjà prêt pour ce coup. Et c'est comme ça qu'il va la lancer et c'est comme ça que je vais la frapper. Donc, ceci, c'est utiliser le mental pour faire en sorte que ce gars fasse ce que vous voulez. D'accord ? C'est une autre façon. Une autre façon que je viens de vous dire, c'est de ne pas vous en faire. De toute façon, le corps est bien entraîné, le mental est entraîné pour le match. Ne touchez pas à ça pendant le match. Cette préparation du corps et du mental doit avoir lieu avant le match. D'accord ? Vous n'allez pas vous entraîner sur le terrain du match. Donc, il y a un autre type d'intelligence que l'on appelle la conscience. La conscience, c'est cette intelligence qui n'est pas souillée par votre mémoire. Le corps est plein de mémoire. Il a pris cette forme seulement à cause de sa mémoire évolutive, sa mémoire génétique, sa mémoire karmique, et ainsi de suite, à cause de la mémoire, ce corps a pris cette forme. À cause de la mémoire, votre mental a pris une certaine forme. Mais il y a une autre intelligence qui n'est pas touchée par la mémoire, qui est la forme d'intelligence fondamentale et la plus puissante de l'univers. Si vous touchez ça, votre corps et votre mental doivent être de toute façon bien entraînés pour jouer ce match. Autrement, vous ne pouvez pas jouer. Mais une fois que vous touchez ça, vous jouez de telle façon que ça semble magique pour les autres. Personne n'a de réponse autour de vous. Il y a des tas de fois où certains sportifs en arrivent là. Consciemment ou non, le joueur y arrive et lui-même est très surpris. J'ai déjà vu ça. Parfois, les joueurs de tennis, ils sont surpris. C'est moi qui ai fait ce coup. Ils n'y croient pas eux-mêmes parce qu'ils sont entrés dans cet espace. C'est pour moi très bien expliqué. Merci. Sadguru, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Je suis... Merci beaucoup. On ne peut vous souhaiter que le meilleur avec le mouvement Conscious Planet, sauvons les sols. Et à coup sûr, on sera là pour soutenir. Pendant 100 jours, faites en sorte que tous les sportifs de ce pays disent quelque chose sur les sols. On va définitivement faire passer le message, c'est sûr. Et je vais m'impliquer aussi. Merci. Merci beaucoup.